C'est le temps d'accueillir vraiment notre invité et de lui poser les questions qu'il faut, Cerise Calixte ! Alors Cerise, merci d'être la marraine de cette troisième saison, ça s'appelle un jingle qui se remet. Je voulais absolument t'avoir en première invitée car à partir du 27 septembre jusqu'au 3 novembre sur la scène du Casino de Paris, tu es dans la comédie musicale Femme, tellement iconique, Femme, film iconique, et en plus, Madame a le rôle principal. En plus ! J'imagine que c'est un défi énorme pour toi. C'est un énorme défi, d'autant plus qu'on joue également d'instruments sur scène, donc moi je vais m'accompagner au piano par moment, les comédiens, chanteurs sont danseurs mais aussi musiciens, et ça, ça ne s'est jamais vu. C'est vraiment un gros gros défi pour nous tous, et puis on a un peu la pression là quand même. Alors un peu la pression, mais mon petit doigt me dit que les places se vendent comme des petits pains. Et allez, petite information, il y aura des prolongations du 8 au 24 novembre aux Folies Bergères. Et en plus, j'ai appris qu'on jouerait du mardi au dimanche. Ouais, en plus. Et ça, donc voilà, toute la semaine quoi. Alors tu interprètes le rôle de Carmen, c'est une jeune femme qui a des paillettes dans les yeux, de l'ambition, mais qui va se heurter aux difficultés du métier d'artiste. Exactement, elle va découvrir le côté sombre du milieu artistique, et je pense qu'elle n'est pas très bien entourée, elle est assez seule finalement, et du coup elle va un peu dévier au fur et à mesure de l'histoire. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ce personnage ? Alors au début, oui, dans cette envie de réussir, cet acharnement au travail et tout, après j'ai eu la chance d'être bien entourée, heureusement, jusqu'à présent en tout cas. Est-ce que aussi cette comédie musicale au Casino de Paris est l'adaptation stricte du film que l'on connaît et qui était sorti dans les années 80 notamment ? Alors non, ce n'est pas l'adaptation stricte du film ni de la série, c'est vraiment le livret de la comédie musicale, donc avec de nouvelles chansons, avec vraiment... Alors chansons, j'ai cru lire chansons en français et en anglais. Alors il y a du français et de l'anglais. Alors pour les puristes, on se dit que l'anglais c'est quand même mieux les chansons, mais... Ça dépend parce qu'en même temps, tout le monde ne comprend pas l'anglais, mais ça permet de faire avancer l'histoire. C'est pour ça que certaines chansons se sont gardées en français. Je vous rassure, Fame est en anglais. Fame, elle a la chanson que tu l'as d'après dans une dizaine de minutes. Elle est trop bien en français. Et au niveau des répétitions, tu as commencé... En français, Fame, juste le titre, c'est... Connu, je veux être connu pour toujours. C'est pour ça que ça a été gardé en anglais. Voilà, bien vu, bien vu. Quand avez-vous commencé les répétitions ? Le 1er septembre. J'ai l'impression que c'était hier, il n'y avait même pas trois semaines. C'était hier, c'est ça. En fait, on a trois semaines et demie de répétitions. Les musiciens avaient commencé le 26 août, donc une semaine avant, heureusement pour eux. Comment ça se fait que c'est aussi court ? Je pense qu'ils ont eu la chance d'avoir un cast qui est efficace, qui est bosseur, des gens qui ont de l'expérience aussi, donc forcément, ça aide. Après, maintenant, c'est souvent comme ça dans ce type de production. Ça se passe bien avec les 17 autres performeurs, parce que vous êtes 18 sur scène. C'est ça, exactement. Franchement, c'est super. Hier, on a eu la chance de jouer enfin et chanter enfin avec les musiciens en live. Ah ouais, c'est donc juste une semaine avant le show. C'était pas un rideau par avant ? Non, avant-hier. Non, pour le moment, on ne l'avait pas fait. C'est dingue ça. On s'est rendu compte que le guitariste n'avait pas de doigts. C'est ça, on s'est rendu compte que le guitariste n'avait pas de doigts. Du coup, on cherche quelqu'un. Non, franchement, c'était assez impressionnant parce qu'on ne se rendait pas forcément compte de tout le travail qu'il y avait dans les studios. Nous, on bossait le chant, le théâtre, la danse, mais on ne se rendait pas compte. Et là, du coup, d'avoir la musique live, d'un coup, ça met des frissons. Bien sûr. Et j'ai envie de dire que du chemin parcouru depuis 2015. Moi, je t'avais aperçu dans The Voice. Tu avais fait les auditions à l'aveugle et tu avais interprété La Reine des Neiges. Oui, exactement. Et depuis, tu as le tourbillon qui s'est mis en place. Depuis, ça ne s'arrête plus. Surtout depuis Vahyana, ça ne s'arrête plus. Est-ce que c'est The Voice qui t'a fait rentrer en contact avec Vahyana ? Enfin, Vahyana existait. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, moi, je bossais déjà beaucoup en comédie musicale. J'étais sur Avenue Q, Footloose, La Belle et la Bête. Donc, j'avais déjà pas mal bossé en comédie musicale. J'ai fait The Voice. Ça n'a pas marché. Et derrière, j'ai continué à bosser. J'étais sur le Magicien d'Oz à l'époque. Donc, j'ai continué. Et en fait, je me suis mise au doublage et j'ai rencontré la bonne personne au bon moment qui a fait les essais de Vahyana. Et non, non, ils n'avaient pas vu le passage à l'émission. Mais les gens ne savent pas parce que les gens qui ne sont pas venus au spectacle ne peuvent pas voir. Mais les enfants sont comme des malades. C'est la nouvelle Dorothée. Mais ils sont comme des oufs. C'est vrai. Un beau compliment. C'est vrai. Totalement. En parlant de ça, j'avais vu dans une interview de toi que justement, tu disais que toi, tu étais super heureuse et que les gamins avaient tendance à t'approcher dans leur arme en disant, ben ouais, c'est toi, c'est toi. Et ça, ça te rend super heureuse. C'est ça. Oui, moi, j'adore ce public parce qu'en fait, c'est un public qui ment pas. C'est-à-dire que soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Visiblement, au concert, ils avaient l'air d'aimer. Donc, c'était plutôt cool. C'est comme des oufs. C'est incroyable. Et même si tu es un grand gamin dans ta tête, tu apprécies tout le spectacle. Alors, ce qui est très marrant, petite anecdote, on en s'en était parlé, tu appelles souvent un ou deux gamins à venir sur scène, partager. Sauf que quand tu appelles un ou deux gamins, tu as tout le triamon qui est venu. On le sait, au Stade de France qui appelle une meuf, non mais les gamins, ils étaient décelés. Il y en a qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas monter. Ils sont sur la scène. Mais tu les as gérés, mais incroyable. 100 gamins sur la scène. Avec Benjamin et... Benjamin et Gaël. Qui ont rassuré aussi. À la fin, on m'a fait une kermesse d'ailleurs. C'était un peu ça. C'est-à-dire que j'ai dit, j'ai besoin de deux personnes pour m'aider à nettoyer les confets qui sont sur scène. Et je me suis retournée. Et là, je me suis dit, je ne sais pas combien ils sont. Il va falloir gérer. Mais les séries de sécurité, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont mis des coups de taser aux enfants. C'est plus. Donc, voilà. Donc, Fame, c'est dans quelques jours au Gaze de Paris. Prenez vos places. Franchement, c'est un super spectacle. Un éclair de Guény. Tous les mercredis. Jusqu'à 23h30, bien sûr.